Anténor Firmin, néo-capahitien, il fut parallèlement et successivement professeur, inspecteur des écoles, journaliste, avocat, diplomate, anthropologue, homme d'État, ministre des finances d'Haïti et candidat à la présidence. Sourdoué, Anténor Firmin était polyclote et un autodidacte à la culture encyclopédique. Il fonda en 1878 le journal Le Messager du Nord, commença sa carrière diplomatique en 1883 comme commissaire d'Haïti aux Fêtes de Caracas et fut membre de la Société d'anthropologie de Paris en 1884. En 1885, il publia un ouvrage intitulé De l'égalité des races humaines, anthropologie positive, où il s'attaqua aux théoriciens du racisme pseudo-scientifique et particulièrement au conte Joseph Arthur de Gobineau qui avait publié son essai sur l'inégalité des races humaines en 1853 pour les tomes 1 et 2 et 1855 pour les tomes 3 et 4, livre qui fut réédité en 1884. Dans son livre, Anténor Firmin a su, avec des arguments scientifiques solides, s'opposer aux élucubrations racistes qui prédominaient dans la seconde moitié du XIXe siècle en Europe occidentale et aux États-Unis. Il a aussi défendu l'africanité noire de l'Égypte pharaonique et affirmé ses certitudes sur l'égalité entre les hommes. Nommé en 1889 et 1896 ministre des Finances et des Relations extérieures, il sut redresser avec brio la situation financière d'Haïti grâce à ses compétences, sa rigueur et sa grande probité intellectuelle et morale. En 1891, il s'opposa avec diplomatie aux manœuvres d'intimidation des États-Unis qui voulaient acquérir le Môle Saint-Nicolas comme station navale. En 1900, il participa à l'organisation de la première conférence panafricaine à Londres avec Benito Silva et Henri Sylvester Williams. Homme intègre, il dut s'exiler à Porto Rico et à Saint-Thomas pendant l'occupation américaine de son pays. Il publia en 1905 son ouvrage « Roosevelt et Haïti » qui prédisait une intervention armée américaine. Pendant toute sa carrière, Anténor Firmin s'est fondé sur l'action politique et sur son expérience diplomatique pour accomplir les objectifs d'un idéal panafricain. Il mourut en 1911 à Saint-Thomas. Véritable érudit, précurseur, penseur éclairé, champion de la défense des peuples noirs, Anténor Firmin a fortement contribué à la naissance des veilleurs de conscience. En avance sur son temps, il fut l'un des premiers à avoir déconstruit le racisme scientifique. Il a aussi su mettre en lumière le rôle essentiel des cultures africaines dans l'histoire de la civilisation mondiale. Son œuvre est fondamentale dans la pensée raciale du XIXe siècle et dans l'histoire du racisme de la société moderne. Son ouvrage doit être lu, relu, offert et gardé précieusement dans sa bibliothèque. Pour aller plus loin, je vous conseille son livre « De l'égalité des races humaines, anthropologie positive ». Je vous conseille également l'ouvrage « La naissance du panafricanisme, les racines caraïbes américaines et africaines » du mouvement au XIXe siècle d'Oru Nolara. Et je vous conseille également l'ouvrage « Africa Unite, une histoire du panafricanisme » d'Amza Boukariyabara. ... ... ... Sous-titrage FR ?